Nous sommes en Camargue où une jolie plante aquatique aime se prélasser, la zostère. Pourtant, la lagune n'est pas très tendre avec elle. Elle lui impose d'importantes variations de quantité de sel, des courants forts et des changements de température. Mais la zostère ne se décourage pas. Elle parvient à se développer en de grands herbiers qui tapissent le fond de l'étang du vacarès. Voyez comme elle étire ses longues et fines feuilles pour atteindre la lumière. Elle se plaît même tellement dans les lagunes qu'elle se déploie vaillamment dans le sol. D'ailleurs, elle se reproduit grâce à ses rhizomes, qui lui permettent de se multiplier à volonté. Mais pas seulement ! Elle la chaussit ses graines dans les courants d'eau pour un voyage qui les emmènera à la conquête d'autres sols fertiles. Disons-le, la Camargue adore la zostère. Ses petites plantes aspirent l'azote de l'eau et de la terre selon leurs besoins. Elle le soque, puis le rejette sous forme d'oxygène. Vous savez, la zostère possède de solides racines. Elles lui permettent de maintenir la terre balayée par les courants et les rafales de vent. Comme ça, l'eau reste très claire et propre. Les petits poissons se sentent bien dans ces herbiers. Entre leurs feuilles, ils se cachent des grands prédateurs. Pour eux, c'est un refuge. Ils s'y sentent en sécurité et y pondent même leurs œufs. De cette manière, toutes ces espèces font des herbiers une biosphère très diverse et précieuse. Toutes ces qualités n'empêchent pas les activités humaines de la mettre en danger. Les substances polluantes sont sans cesse rejetées dans l'eau. Et la surface des herbiers ne cesse de diminuer. Mais l'équipe de la réserve se démène chaque jour. Pour préserver notre petite plante aquatique. Enfin bon, tout cela n'empêche pas les canards de brouter les zostères. Sous-titrage Société Radio-Canada